Bonjour, je suis Lise Rattoni et je vous accueille aujourd'hui au pavillon du Verdurier à Limoges pour vous présenter l'exposition Le Grand Atelier qui a été mise en place pour l'événement impertinente La rencontre émaille et métal 2022 Donc venez avec moi Alors voilà, vous êtes aujourd'hui dans un bâtiment assez historique de Limoges qui étaient des anciens frigos de Limoges au début du XXème C'est un lieu assez intéressant parce que c'est le même architecte de la gare de Limoges et les décors ont été réalisés par le neveu de Francis Chigo et d'ailleurs il y avait les célèbres vitraux de Francis Chigo dans ce même lieu qui ont été déplacés au musée des Beaux-Arts Et donc pour nous c'est intéressant parce que les vitraux c'est également un art du feu et aujourd'hui on valorise et on célèbre un autre savoir-faire qui est un art du feu, l'émail sur métal Alors pour vous expliquer un petit peu le concept de l'exposition on a voulu mettre en avant les différentes pratiques, les différentes techniques les différentes démarches dans ce savoir-faire en valorisant différents créateurs, artisans ou designers qui viennent de France et de l'étranger Donc ici vous avez une exposition de 60 émailleurs nationaux et internationaux on a fait un appel à la candidature et on a sélectionné après les productions sur photo ou sur projet Il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des meilleurs ouvriers de France il y a des entreprises du patrimoine vivant et des pratiques vraiment diverses et on a voulu montrer la diversité des émaux, pas des émaux, des métaux que l'on peut utiliser et émailler A Limoges, historiquement, on a toujours émaillé que le cuivre et donc notre savoir-faire c'est beaucoup plus que ça on peut émailler un certain nombre de métaux et on a voulu montrer à Limoges cette diversité pour donner une impulsion un renouveau de créativité pour les praticiens, pour les jeunes aussi, les jeunes émailleurs Donc je vais vous faire déambuler dans l'exposition et vous expliquer quelques créations pour que vous puissiez voir ou illustrer mes propos Alors on va commencer ici avec un travail de Christophe Mirand qui est un émailleur basé à Paris, à Montmartre et lui, depuis très longtemps, il travaille le grand format souvent en France, on a limité des petits formats et dû souvent à la taille de nos fours et Christophe n'a pas hésité à travailler sur la multiplication des plaques pour donner ces grands formats donc c'est du plein émaille, du plein émaille sur cuivre donc Christophe travaille les textures, les accidents aussi les effets de matière beaucoup sur la thématique du minéral la thématique du mur donc avec la matière, il arrive à jouer entre les nuances et les couleurs quand je parle d'accident ici, c'est le cuivre en fait il y a moins d'émail et donc on a ces effets, ces motifs un peu aléatoires qui se créent dans le four avec le feu donc c'est assez intéressant et c'était intéressant de le montrer à Limoges parce qu'on a toujours eu l'habitude de voir des formats, des petits formats donc il travaille avec des décorateurs il travaille avec différentes personnes dans le milieu des designers, des églises aussi qui lui demandent de certains projets de décoration soit d'hôtel, soit de croix donc ça permet, il aborde plusieurs enfin il va sur plusieurs domaines en fait et c'était bien de l'avoir ici alors on a tout un pan de mur qui lui est dédié il n'hésite pas à mélanger d'autres matières donc là c'est du bitume par exemple c'est pas de l'émail donc il joue avec les maths et les brillants on a vraiment des couleurs qui ressortent très bien ça permet de voir la richesse de l'émail de l'émail qu'on utilise aussi parce que le terme émail, souvent dans la tête des gens en fait au final on ne sait pas trop ce que c'est l'émail en fait c'est plus ni moins du vert et du coup en fonction de la composition de cet émail il en ressort des couleurs plus ou moins lumineuses des couleurs assez intenses et l'émail utilisé pour le métal on est sur un verre qui est proche du cristal et c'est pour ça qu'il y a tant de profondeur dans les couleurs employées je continue je voulais vous parler aussi alors là c'est une artiste suédoise Marietta Toneva elle nous a expliqué on l'a rencontré lors de l'inauguration elle nous a expliqué qu'en Suède il existait une communauté des mailleurs mais aujourd'hui il n'y a quasiment plus de formation et ils sont très peu donc on était ravis de découvrir que cet artiste suédoise avait entendu parler de nous et aussi de montrer un autre aspect de l'émaillage sur métal qui n'était pas visible à Limoges très peu c'est un émaillage sur acier avec la technique de la sérigraphie donc la sérigraphie une projection photo retravaillée sur châssis et l'émail sur acier on va se rapprocher de la texture de l'émail sur céramique un émail liquide ce qui permet ce travail sérigraphique donc c'est cuit on a des couleurs qui sont assez intéressantes aussi et moi j'ai beaucoup aimé son univers son travail photographique là encore par rapport aux photos qui ont été travaillées avec Sophie Zénon notamment les recherches émaillées on est encore sur une autre démarche et une autre possibilité de retranscrire la photo sur des plaques émaillées alors on va continuer bon je ne vais pas vous parler de tout le monde mais en tout cas de vous montrer une diversité des techniques des pratiques alors je voulais vous parler aussi alors on est sur des pièces réalisées par une jeune russe Olga Tonkova qui est une jeune femme qui est venue se former à Limoges et qui est très douée en ce qu'on appelle en émaille de pin et en grisaille alors c'est un émaille très fin qu'on mélange à une sorte d'huile et qu'on va travailler à l'aiguille et pas en pinceau en fait il y a au moins six ou sept puissons et c'est une technique qui s'est développée surtout à la Renaissance et donc Olga qui maîtrise le dessin qui maîtrise la technique aujourd'hui travaille pour l'atelier Vaucher en Suisse pour tous les cadrans dans le montre donc c'est assez classique en même temps bon c'est des techniques qui peuvent être réactualisées mais c'est surtout des techniques qui sont recherchées notamment dans le milieu de l'horlogerie donc on continue à former les émailleurs à Limoges sur ces pratiques-là qui est très importante il faut sauvegarder ça et c'est surtout qu'il y a de la demande étrangère pour ce genre de représentation on a vraiment une grande diversité expressible c'est là où on voit qu'en fait avec ces matériaux-là on peut avoir des effets graphiques plastiques qui sont totalement différents là juste en face de vous vous avez Raphaël Arroyo qui est un espagnol qui est connu notamment pour sa démarche on va dire éco-responsable parce qu'il va récupérer différents éléments de la vie quotidienne qu'il va transformer en sculpture et il a toujours associé son travail de sculpture avec l'émail ce qui lui permet d'apporter de la couleur aux métaux soit des métaux qu'il peut récupérer soit qu'il retravaille lui sur cuivre donc c'est de l'émail sur cuivre et l'émail sur cuivre l'avantage c'est qu'on recouvre totalement le métal et puis on peut vraiment travailler les textures il y a de la feuille d'or il y a de la feuille d'argent aussi pour donner ses points de lumière c'est très drôle, c'est très décalé et on va finir là de ce côté sur une autre pièce où là on est plutôt sur une performance alors l'événement a motivé les jeunes aussi à se surpasser donc là on a une création, une collaboration de trois créateurs donc Constance Dubélé qui est sur Paris qui est émailleuse sur métal, bijoutière on a Thomas Lebrac qui est designer graveur et Thomas Dubreuil-Lelon qui est un jeune horloger et ils se sont associés pour créer cette pièce mécanique donc là on ne la voit pas bouger mais quand on tourne, l'oiseau déploie les ailes c'est vraiment en plus le mouvement est parfait et là on est sur un travail sur argent avec deux techniques différentes donc le plic à jour donc qui permet d'avoir l'émail en transparence c'est comme des petits vitraux on vient percer le métal et mettre l'émail dans les trous donc on a la lumière qui va passer au travers et on a aussi un travail au-dessus des ailes et sur la tête de la technique du champ levé qui est la technique du Moyen-Âge de Limoges donc là contrairement aux chasses qu'on ne peut voir au musée qui sont sur cuivre ici c'est sur argent donc on vient graver, créer des cavités dans le métal d'ailleurs là on a un travail aussi de guillochage de gravure en profondeur et donc on met de l'émail transparent par-dessus et là on a des textures des points de lumière qui sont intéressants et sur argent surtout quand on utilise des couleurs froides comme ça, ça fonctionne très très bien donc on était content qu'il se donne le défi de faire ce genre de pièces pour l'événement et en face, là c'est Anne de Laforge qui travaille le plein d'émail sur cuivre qui elle a développé tout un travail plutôt dans le domaine de la décoration d'intérieur donc elle travaille beaucoup sur mesure avec des designers, avec des architectes elle était par ailleurs architecte d'intérieur donc elle s'est reconvertie mais elle continue quand même d'explorer ces domaines et là voilà on a un travail aussi de matière de couleurs, encore des couleurs qui sont très très vives il y a vraiment plein de subtilités avec cet émail qu'on ne peut pas forcément obtenir par exemple avec de l'émail pour porcelaine on va continuer sur deux autres artistes trois autres artistes je montre cela parce qu'on a aussi des émailleurs qui ont été inspirés pour proposer des pièces en lien avec l'histoire et le patrimoine de Limoges donc là on a une petite armée la série s'appelle Ostentions alors en Limousin, les Ostentions c'est une célébration importante où on ressort les reliques les trésors d'église pendant quelques jours il y a toute une déambulation donc c'est un couple Germaine Osmeric et Yvan Cloutot pareil ce sont des personnes qui se sont reconverties qui travaillaient plutôt dans le domaine de l'histoire et du patrimoine et donc ces petits ils ont fait des petites sculptures alors j'aime beaucoup moi le rapport avec ces salopettes qui vont donc ces tressées avec du cuivre recouvert d'émail on a un petit clin d'œil au côté artisan la salopette de l'artisan avec sa boîte à outils qui sont en fait des petites chasses des reliquaires donc en rappel aux pièces qui sont au musée des beaux-arts de Limoges et puis toute cette déambulation ça fait une armée il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites et l'installation est très riche très intéressante donc ça permet de voir comment on peut travailler le cuivre aussi sous un autre on peut le travailler en forme avec différentes pratiques et juste au-dessus on a une émailleuse une jeune émailleuse aussi qui est de Limoges qui s'appelle Christelle de Rennes donc elle, elle travaille l'émail peint mais pas l'émail peint qu'on a connue jusqu'à présent à Limoges parce que l'émail peint de Limoges c'est ce qui a fait aussi la renommée de la ville notamment à l'étranger et elle travaille sur la thématique du paysage elle le travaille aussi sur cuivre elle joue avec les défauts également les accidents, les surcuissons ce qu'on appelle les surcuissons où le métal va remonter dans l'émail et créer ses effets vert de gris donc on a un travail avec ces accidents elle arrive à avoir un ciel tout à fait intéressant donc elle utilise cet accident pour avoir un travail pertinent par rapport au sujet et après c'est peint donc d'après photo toujours des paysages en contre-jour et les cadres sont en cuivre en cuivre qui ont été patinés, oxydés donc c'est du vert de gris donc il y a la présence du métal qui est très intéressante et juste à côté vous avez Marge Midel qui est plutôt dans le Jura alors le Jura c'était le bassin français de l'émaillage sur acier là où on faisait toutes les plaques de rue les cuisinières, la vaisselle et aujourd'hui beaucoup d'artistes alors il y a une maison d'émail à Moret et il y a beaucoup d'artistes qui vont dans cette maison d'émail et ont plutôt des projets artistiques et ce qui est intéressant c'est qu'on peut marier différents émaux on peut travailler le volume aussi la texture en fonction des supports on a vraiment des effets très différents on va continuer si je voulais parler aussi de ces pièces qui sont en vitrine là on est sur des émailleurs joyés de Limoges qui travaillent sur or donc on est sur un pli cajour encore comme l'oiseau tout à l'heure mais travailler sur or, or jaune ça vous permet de voir un autre métal et juste à côté vous avez un travail d'une artiste japonaise une pièce qui imite une mandarine et elle joue avec les différents temps de cuisson les mat, les brillants il y a de la feuille d'or il y a du cloisonné le cloisonné avec du fil d'argent donc elle joue avec ces matériaux pour rendre de manière assez réaliste c'est au final un peu moins de près mais de loin c'est assez bluffant pour créer une boîte comme ça on va continuer ici on a encore une artiste britannique qui travaille qui d'ailleurs a été primée pour son travail de pli cajour encore donc là on est sur de l'argent l'avantage de ces techniques c'est qu'on voit bien le travail du métal aussi on se rend bien compte qu'on est sur des métaux et pas sur de la céramique comme souvent les gens pensent quand on parle d'émail confondent ici on a un italien Luigi Barato les italiens travaillent beaucoup la mise en forme du cuivre donc c'est fait à la main ce qu'on appelle la dinandrie donc plutôt des effets de matière plein d'émail à côté donc là on est sur une famille d'artistes enfin une famille des artistes espagnols alors c'est intéressant de voir parfois plusieurs artistes du même pays parce qu'on sent les influences au-dessus vous avez vous avez André Huilazis alors André Huilazis c'est un peu le pape de l'émail de l'Espagne qui malheureusement est décédé cette année on a voulu lui rendre hommage donc ils ont accepté quand même d'apporter des pièces qui est connue pour son travail de visage d'opale sur cuivre et juste en dessous vous avez Teresa Huil Desmoulins qui est une émailleuse espagnole aussi qui travaille voilà l'émail pain alors c'est un peu plus figuratif qu'André Huilazis mais on sent les cols en fait il y a toujours le travail du visage alors elle, elle utilise des pierres elle va travailler son métal prendre la forme de la pierre et après elle va raconter une histoire voilà ça va lui inspirer des choses donc il y a de l'émail pain sur certaines pièces il y a du cloisonné ici juste de l'autre côté vous avez encore une artiste espagnole et là encore voilà on sent l'influence du portrait de l'émail pain on va continuer et on va s'arrêter sur des créateurs qui sont basés en Dordogne Catherine Bages et Paul Bages qui eux au nord enfin on va dire fait comment dire un rappel aux origines pourquoi on utilisait l'émail c'est surtout pour remplacer la pierre précieuse et je trouve que là dans leur travail c'est intéressant parce qu'ils marient les pierres et l'émail dans le travail d'émail donc sur bronze sur argent sur cuivre il y a un beau mélange très précieux et très singulier aussi parce que c'est rare de voir ce travail voilà d'association c'est assez intéressant il y a un côté un peu on peut s'arrêter sur la pièce de Bernard Gonnet alors Bernard Gonnet ce qui est intéressant aussi alors il met en forme le cuivre mais il cuit au chalumeau on a différentes possibilités de cuire l'émail directement sur le métal donc là c'est un travail de travailler il y a l'émail et après le chalumeau est passé et on obtient des effets différents que si c'est cuit dans un four normal pour émailleur encore de la grisaille de l'émail peint à la technique de Limoges réalisé par Jean Zamora qui est meilleur ouvrier de France pour ce type de technique encore je parlais d'artistes qui étaient inspirés par les pièces historiques au Musée des Beaux-Arts donc on a une création une collaboration même entre plusieurs ateliers donc des gens qui sont basés à Nantes il y a Bretagne Émaillage qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'émail sur acier on a Marie-Hélène Soyer qui est une artiste qui travaille beaucoup avec des designers on a un jeune designer Vianney Chardon et Émilie Thibault qui ont travaillé sur la thématique de l'icône de la chasse et ils ont proposé cette installation ce travail de mise en scène qui rappelle l'intérêt de la chasse en fait de la relique c'est d'emprisonner des restes des souvenirs ou de quelqu'un ou de quelque chose donc on est sur une interprétation assez conceptuelle et juste en face on a un autre émailleur qui est Laurent Vaurie un artiste d'ici qui a voulu rendre hommage aussi aux reliques et qui a proposé ce travail d'émail champ levé sur cuivre donc on vient creuser le métal dans l'esprit du draping et donc de loin on ne voit pas tout de suite que les motifs sont assez modernes alors l'originalité c'est que les plaques sont pointées sur une structure en bois et ce sont des structures de reliques qu'il a trouvées qui ont plus de 200 ans apparemment donc ça l'a inspirées pour les habiller des mailles là on va finir sur des pièces qui abordent le travail de la grisaille mais à la poudre d'or parce qu'on peut utiliser les métaux aussi sous d'autres aspects en poudre en feuille en fil donc c'est le travail de dessin c'est travailler au pinceau sur des plaques émaillées sur cuivre et juste en face aussi une gravure un travail de grisaille à la poudre d'or mais avec un travail plus texturé un travail de texture de plein émail de matière mat, brillant en faisant le tour on peut se rendre compte qu'il y a une richesse et qu'on a souhaité montrer pour cette exposition on n'a pas fait de choix de lignes de style que ce soit contemporain ou classique on a voulu montrer la diversité qu'on aime ou qu'on n'aime pas il y en a pour toutes les sensibilités et aussi pour valoriser les différents savoir-faire dans ce métier on va continuer sur le bas parce qu'il y a deux niveaux les deux niveaux enfin le sous-sol en fait va aborder c'est plutôt la question de la formation alors ici il y a peu de pièces mais on a on a voulu valoriser trois écoles avec trois démarches différentes donc on a une présentation d'une production d'une on va dire une installation qui a été créée entre les écoles les étudiants de l'école des beaux-arts de limoges d'ENSA et les étudiants du centre de formation qui forment les émailleurs aujourd'hui donc ils ont travaillé sur le support et la couleur ils ont expérimenté ensemble ils ont travaillé quatre jours pour proposer cette installation plutôt conceptuelle qu'on a représentée dans ces vitrines donc là on est plutôt dans une démarche artistique on va dire on n'a pas de recherche de prouesse technique mais plus de savoir comment la matière et les supports réagissent et pourquoi et puis comment les couleurs réagissent là à côté on a les productions des CAP et Mayer donc la seule formation en diplômante en France donc elle a l'IMOG elle forme chaque année dix personnes avec des profils différents on leur a demandé de sélectionner les meilleures pièces qu'ils ont réalisées pendant l'année donc ça permet aussi de voir qu'ils abordent toutes les techniques tous les domaines que ce soit dans la bijouterie dans le tableau dans l'objet aussi les différentes techniques plein émaille émaille peint champ levé pique à jour croisonné et on leur a demandé surtout de voir de nous dire ce qu'ils ont pensé de la formation et comment ils se projetaient plus tard dans leur métier peut-être futur émailleur ou pas en tout cas on voulait valoriser voilà la démarche de personnes les personnes qui souhaitaient que le métier des mailleurs enfin qu'ils aient choisi qu'ils ont choisi ce métier des mailleurs voilà je ne sais pas je ne suis pas très je ne suis pas très claire troisième école là c'est une école avec qui on a commencé à collaborer une école qui est sur Paris l'académie des métiers d'art qui est plutôt dans le domaine de la bijouterie et de l'horlogerie on n'a pas de pièces en émaille mais l'idée c'était aussi de sensibiliser les personnes en disant mais dans les écoles de bijouterie on peut aussi développer les formations des mailles sur métal donc c'est des projets qu'on a pour plus tard avec cette école de remonter un atelier des mailles pour que les étudiants puissent apporter de la couleur sur les futures pièces qu'ils réalisent dans cette école ce qu'il faut savoir c'est que les écoles de bijouterie ne donnent plus de cours des mailles et nous notre rôle c'est de sensibiliser en disant mais c'est des métiers complémentaires à l'origine l'émail a été inventé pour apporter de la couleur dans les bijoux les métaux précieux et aujourd'hui les bijoutiers on leur apprend à utiliser la résine pour apporter de la couleur alors que l'émail est inaltérable certes c'est plus dur c'est peut-être plus cher mais il est important pour nous de réactiver des ateliers donc c'est pour ça ici on est vraiment sur la question de la formation et de la transmission des savoir-faire on a mis en place aussi un atelier parce qu'on propose des ateliers d'initiation et de démonstration avec des thématiques différentes pendant tout le long de l'événement jusqu'en septembre et ça permet aussi aux gens de voir les matériaux qu'on utilise les outils les fours aussi qui sont assez assez petits et d'expliquer les techniques aux gens qu'ils aient un meilleur aperçu de la pratique pour mieux comprendre après les pièces qu'ils voient fini au-dessus on a une gamme de couleurs qui est très variée donc ce sont des couleurs il y a très peu de cristallerie de lieux qui fabriquent la matière première dans le monde on n'en a qu'une en France la cristallerie Saint-Paul qui est basée à côté de l'image et donc ils travaillent ils produisent la matière première voilà du coup on va finir sur cette partie-là en espérant que ça vous donnera envie de découvrir ou même de venir participer à des ateliers pendant l'été à Limoges au Grand Atelier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501